La vingtaine révolue et non scolarisée, Brigitte Afoué, est une patiente que nous abordons à sa sortie du Centre de Santé Urbain, CSU de Djebounoua, c'est dans la région de Gwake. J'écoute souvent la radio. On dit que les médicaments qu'on vend au dehors, ce n'est pas bon. Pour l'hôpital ici, c'est bon. À cause de ça, ils sont venus ici. La radio demeure un moyen puissant de communication. Dans la région des Grands-Ponts d'Abou, le jeune Daru Soluba ne s'intéresse pas à la radio pour s'informer. C'est la télévision que moi, je m'informe. Moi, c'est pour chercher mon argent. À part ça, les S là, ils confient à Dieu. Pour pallier ce manque d'intérêt et préserver la population de la désinformation, juste à côté se trouve la radio Les Boutous FM. Nous avons participé à une campagne sur la vaccination contre la fiefe typhoïde, qui est un projet de la première dame de Côte d'Ivoire. Et Radio Les Boutous a joué le rôle qu'il fallait jouer pour sensibiliser les familles par le biais de Radio Amis des Enfants. En plus de la plateforme Radio Amis des Enfants, d'autres programmes radiophoniques sont organisés pour toucher davantage d'auditeurs sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à tous. Poser ma préoccupation sur le sujet. L'accueil. L'accueil. Oui, c'est un élément essentiel. Oui, c'est un élément essentiel parce que c'est, disons, le premier soin. Merci beaucoup, Coach Kocoré. Merci pour votre préoccupation. Je pense que madame la directrice va réagir. Donc écoutez votre poste radio maintenant. Radio Santé Abidjan Nord regroupe cinq radios totales. Chaque radio a sa fréquence. Quand on se met sur une radio et qu'on fait une émission et que les autres radios se connectent sur la fréquence pour diffuser en synergie de façon simultanée, j'allais dire, vous voyez que ça s'impose donc aux populations. Pour voir de plus près l'impact de cette plateforme, rendons-nous à Abouaké au centre du pays. Nous sommes le relais des radios Côte d'Ivoire. Nous faisons en sorte que tout ce qui est d'intérêt national, nous puissions donc couvrir et les amener à Abidjan pour diffusion à l'échelle nationale. Radio Santé Béké. Le groupe 24 radios. On a déjà mis un groupe WhatsApp autour de la thématique. Et puis à deux fois, on a pu les informations diffusées sur WhatsApp par des appels. Cette synergie d'action des radios de proximité en collaboration avec Radio Côte d'Ivoire semble bien marcher. Maintenant, le lait infantile ne se vend qu'en pharmacie. Et moi, c'est grâce à la radio que j'ai eu cette information. Et la directrice régionale de la santé de Béké qui nous reçoit à l'est immeuble EECI au quartier Comès. Nous étions à moins de 10% de personnes vaccinées. Avec l'intervention des radios, aujourd'hui, nous parlons, à la première dose, nous sommes à peu près à 70% de personnes vaccinées. Et la deuxième dose, nous sommes à 61%. Nous faisons encore l'effort. Dans la capitale du Poro, la radio régionale Poro FM est dédiée à la santé et au développement. Dans la voiture, une fois que je suis à Corogo, je tombe sur des émissions de cette radio. Je voudrais déjà commencer par féliciter l'ONG Objectif Santé-Développement, qui a eu cette initiative d'avoir un support qui concerne la sensibilisation des populations en matière de santé. À Yamoussou Croo, des ludeurs communautaires soulignent l'utilité de la radio municipale et de Média Plus, Yacro. À l'heure de la Covid, par exemple, les informations qu'on reçoit, on est obligé de les partager à la maison parce que c'est un coup commun. La radio est très utile. En 2010, j'ai écouté une émission sur le sida à la radio. Et là, ça m'a fait peur. Donc, je suis allé faire le texte. Heureusement, on m'a dit à monsieur, vous êtes négatif. À travers également des sports qui sont diffusés en malinqué et en français, également baoulés. Donc, ça veut dire simplement que les campagnes sont menées de façon efficace avec des thématiques bien précises. Les animateurs de ces radios rencontrent des difficultés dans l'exécution des tâches qu'ils se sont assignées. Les difficultés, c'est d'ordre matériel, c'est d'ordre financier, c'est d'ordre structurel. Nos difficultés, c'est les professionnels de la santé. Et à chaque fois que nous les abordons, ils ne sont pas disponibles. Le directeur de la communication du ministère de la Santé se dit à l'écoute de leurs préoccupations. C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous discutons avec ces radios pour leur dire que désormais, nous avons des chaises de communication que nous déployons à l'intérieur du pays. Ils seront donc des facilitateurs pour leur permettre d'avoir des personnes ressources, dont des médecins, des infirmiers, des sages-femmes pour pouvoir animer leur contenu. La Croix-Rouge, Côte d'Ivoire et l'Organisation mondiale de la santé OMS sont impliqués dans la bonne conduite des activités des radios dans le cadre des campagnes sanitaires. Dans les comités, quand il y a des radios, on approche les radios pour dire voilà un peu le travail qu'on veut faire. Nous sommes des volontaires. Aidez-nous à faire passer des messages dans la communauté. Et Dieu merci, ces radios nous ont compris. Et toutes les portes de ces radios que nous avons approchées sont ouvertes. 300 journalistes, 275 radios organisés dans 33 sections ont produit depuis 2022 plus de 16 000 émissions en soutien à 20 programmes conduits par le ministère de la Santé. Le représentant pays de l'OMS recommande de continuer le renforcement des capacités des producteurs radios. Pour pouvoir informer, il faut être bien formé. Il faut savoir de quoi on parle. Lorsque nous disons Covid, il faut que le journaliste lui-même comprenne ce que ça veut dire la Covid. Lorsque nous disons, on parle des mesures pour éviter que les femmes meurent en donnant la vie, il faut que le journaliste lui-même comprenne ces différentes mesures-là. D'Abidjan à Korogo, en passant par Dabou, Liamoussoukro et Boaké, relativement à tout ce qui précède, l'impact des radios dans les campagnes sanitaires est une réalité. Dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19 ont été réalisés 605 500 segments radiophoniques diffusés tant sur les ondes que sur Internet.